... Nous dégarons donc ouverte le 17ème rassemblement à Notre-Dame-Mélande. De nos terres à la terre, résister, agir, vaincre ! Après nos bateaux individuels du 8 octobre, nous avons souhaité entrer dans la terre de nouvelles structures et nous avons utilisé ce mot totem parce que nous avons voulu nous inspirer de ce symbole du totem plus collectif, sans le copier, et parce qu'il n'est pas étranger à notre attachement à la terre nourricière. Bien sûr, notre mouvement anti-aéroport, riche de toute sa diversité, n'a rien d'un clan. Cependant, en même temps que nous refusons l'élimination des espèces protégées de notre territoire, nous constatons que la présence de ces dernières est bien un atout dans la lutte. Oserons-nous affirmer que le triton crété ou le campagnol amphibie sont devenus pour nous symboliquement des animaux totems ? Nous sommes conscients que les totems correspondent à des symboles sacrés pour de nombreux pleuves autochtones, amérindiens, australiens, océaniens, colonisés ou dominés. Parce que nous voulons être respectueux des cultures et des luttes de ces peuples, nous refusons avec eux une appropriation culturelle, folklorique et blessante. Nous témoignons au contraire notre reconnaissance des chemins que ces peuples ouvrent dans notre propre lutte, aujourd'hui, ici, à Notre-Dame-des-Landes. Notre détermination à sauver les sols, la vie qu'ils abritent, faune, flore, culture, porte notre engagement à stopper les folles agressions contre notre espace de vie, contre celle qui est identifiée par certains peuples comme la terre-mer. Vers un futur engageant car solidaire, futur déjà en construction dans notre présent. Certains s'acharnent contre l'intérêt général et pour leurs seuls intérêts a épuisé les ressources de notre planète finie au risque de guerre pour les terres, pour l'eau douce et autres. Nous, nous refusons un futur, englué dans les égoïsmes individuels. Et c'est le sens de notre combat, ici, à Notre-Dame, avec celles et ceux qui y vivent. Combat solidaire des luttes passées et en cours de par le monde pour la sauvegarde des terres et qui contribue à nous tracer un chemin. Un chemin qui prendra en compte les limites de notre planète, un chemin vers l'avenir qui assurera le droit de toutes et tous à un usage respectueux, responsable, partagé et juste de ce que notre terre nous offre pour y vivre tout simplement. Des enjeux collectifs énormes et on ne peut pas continuer de faire comme s'ils n'étaient pas là et continuer à les ignorer. Les yeux ouverts, elle a dit non. Les métonneurs n'ont pas raison. Cessons de marcher sur la tête et arrêtons ceux qui s'empêtent à nous imposer leur lubie, à développer à tout prix. Je ne veux plus que l'on décide à ma place et je suis lucide. C'est à moi de me prendre en main si je veux un autre demain. Il s'est levé, il a dit non. Halte au carnage et au béton, au dieu bagnole, à l'argent roi, au temple du chacun pour soi, au massacre de nos bocages, des sols, des eaux, des paysages, aux toujours plus, aux illusions, aux choix d'en haut et aux légions de CRS dans nos campagnes. Ce combat, il faut qu'on le gagne. Le point levé, ils ont dit non. Battons-nous, résistons, cessons de consommer n'importe quoi, de penser qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas nourrir le monde sans la chimie qui nous inonde, qu'il n'y aura plus de travail et que ce sera la bagaille si nous décidons pour nous-mêmes. Laissez-nous choisir ceux qu'on s'aime. Puis tous ensemble, ils ont dit oui. Oui au partage et à la vie, à la nature, aux paysans, aux fleurs, aux troupeaux dans les champs, au ciel qui nous fait tant rêver, à l'amour, à la liberté. Oui à un avenir choisi, à la terre, à la poésie. Oui au changement de modèle. Pour vivre, on a tous besoin d'elle. Merci. Vous avez été encore une fois présents et formidables. Merci à vous. Applaudissements 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 Bravo, 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 bravo. Applaudissements 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 Applaudissements